MS Motors, l'achat, vente, personnalisation de véhicules. MK MS Custom, avec toute la préparation automobile. Ma Porsche, avec sa nouvelle configuration. Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Chose promise, chose due. Quand il est arrivé, en arrivée du jour, sur Instagram, je vous avais demandé vidéo YouTube ou pas. Et à l'unanimité, ça avait été un grand oui. Donc le voici, le voilà. Le très rare Ford Bronco Manart BC 400. Seulement 10 exemplaires au monde. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vous le présenter sur la chaîne. Donc comme d'habitude, ça me fait très plaisir de pouvoir vous présenter des modèles ultra exclusifs que l'on vend à travers notre garage. Donc c'est un kiff absolu de partager ça avec vous. Et en plus de ça, ça c'est différent. J'en ai vraiment dans des types de produits qui sont différents, nous habituellement. Et là aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter celui-ci. Et je l'ai trouvé plutôt cool au premier abord. Dites-moi vous ce que vous en pensez là tout de suite, de ce Ford Bronco Manart. Comme ça, la face avant. On est quand même sur un joli petit monstre, non ? Donc c'est quoi un Ford Bronco Manart BC 400 ? Et bien c'est ça. Complètement retravaillé dans les ateliers de chez Manart. Donc préparateur quand même assez connu dans les véhicules un peu sportifs également. Et là, ils ont décidé de s'attaquer au Ford Bronco. Donc c'est déjà très atypique comme véhicule d'origine. Mais alors là, avec la prépa Manart, on est quand même sur quelque chose d'un autre monde. Et moi franchement, j'aime ce côté un peu décalé. Et là en plus, il est vraiment très très imposant. Donc la combinaison, j'aime beaucoup. Et ils ont osé une couleur qui est très spéciale, mais qui est vraiment très très jolie et très très bien aboutie. Donc regardez déjà, la face avant a été retravaillée par Manart. Avec cette calandre qui est passée toute noire brillant. Et le Bronco a été basculé de la même couleur que la carrosserie. Donc peinture sur mesure en crie couche. Vous allez voir en plus aujourd'hui, on a un très beau soleil. Du coup, sur les statiques de Rémy, les plans d'un peu plus près, vous allez voir que la brillance, elle est vraiment extrême. Vous avez le centre du capot juste ici, qui est resté du coup noir brillant. Donc ça c'est pour donner je pense un côté un peu plus sportif, agressif à la bête. Le sticker Manart, donc ça j'aime bien, ça va très bien avec le look du véhicule. Un peu penser au Dakar, tout ça. Véhicule de franchissement, donc ça j'aime bien. Ce genre de détail, c'est plutôt pas mal. Vous avez ces roues qui sont juste énormes. Donc on est sur du 22 pouces, avec des pneus. Bon ça pour ceux qui connaissent un petit peu, on est sur du Renegade R7. Donc vous voyez, des pneus bien cramponnés. Bien comme il faut pour aller grimper à la montagne ou aller rouler sur le sable, franchement. D'ailleurs on est déjà en train de réfléchir à ça avec Rémi pour la prochaine vidéo sur cette voiture. Vous avez du coup les jantes, comme je vous disais, multibattons qui sont passées noir brillant et qui sont vraiment très très belles. Le design est très joli. Avec au centre le petit cache Manart et leur petit logo bien à eux. Le système de freinage a complètement été modifié sur cette voiture. On est passé en Brembo. Là Manart a décidé bien sûr de les habiller à leur marque. Donc vous avez l'étrier jaune couleur carrosserie. Et le stickers Manart, non je vous dis une bêtise, peint dans la masse, donc encore mieux en termes de finition. Le Manart peint en noir brillant. Vous avez le kit déco de chez Manart avec pareil, peint dans la masse ici, le BC400 avec la bande noire. Cette bande noire qui vient faire la liaison entre l'aile avant et la porte conducteur. Le Manart juste ici avec le bandeau qui fait tout le long du véhicule qui s'arrête à l'aile arrière. Et regardez ici quand vous avez, donc là on avait volontairement laissé ouverte que c'est plus joli. Vous avez le marche-pied électrique Manart. Quand vous fermez le véhicule, qui se referme. Et là vous ouvrez la portière. Et avec l'inscription Manart, et c'est du costaud. On peut y aller. Comme tu peux le voir, je ne pèse pas 45 kg. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. A l'arrière, on est sur le même design de jante, bien sûr, avec étrier coloré jaune carrosserie. Et c'est une forme quand même qui est très carrée. Donc qui est posée comme ça sur des roues énormes, des pneus énormes, avec cette couleur. Ça donne un résultat qui est plutôt pas mal quand même. Très osé de la part de Manart. Très hors du commun. Donc ensuite à l'arrière, c'est un peu plus classique. C'est toujours la forme très carrée du Bronco. Avec les feux, le bas du pare-choc en plastique noir, le toit qui est full noir-briant. Et ça, ça s'ouvre entièrement. Donc ça peut laisser libre à votre imagination pour des futures idées. Et la roue de secours, apparente bien sûr. Donc ça c'est vraiment bien. Avec le Manart en noir-briant, le BC400 noir-briant et l'insigne Ford. Le petit cheval qui a la tête en avant, en noir-briant également. Pour ce qui est de l'esthétisme extérieur, ça en est tout. C'est déjà pas mal. Il y a beaucoup de boulot qui a été fait de la part de Manart. C'est très joli. Et maintenant, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur du véhicule. Donc en termes de préparation, vous avez vu. L'intérieur a été également modifié. Donc vous avez tout le tableau de bord qui a basculé en alcantara. Donc là, ça donne de la sportivité au véhicule. Plutôt sympa. En jaune, pour faire le rappel, avec la couleur carrosserie. Les sièges qui ont été modifiés également. Toute la sellerie entièrement modifiée. Là, c'est du semi-cuir et de l'alcantara pour les détails jaunes. Avec à chaque fois de la surpiqure contrastée. Vous voyez ici, surpiqure contrastée noire sur l'alcantara jaune. Dans le cuir, vous avez l'insigne Ford. Et au niveau de la putette, vous avez le Manart qui est surpiqué en jaune. Très très joli. Et après, vous avez l'habitacle du véhicule. Bien sûr, avec du plastique un petit peu partout. Ça, c'est l'ADN du Bronco. C'est un peu comme ça. Vous avez par contre aussi les intérieurs de porte. Ça, je ne vous l'ai pas dit. Vous avez vu avec de l'alcantara retravailler le volant. D'ailleurs, ce qui est très cool en termes de prise en main. En alcantara noir avec les surpiqures jaunes. Et après, vous avez, vous voyez, ce système de toit qui s'enlève entièrement. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et là, celle-ci, elle a été poussée jusqu'à l'arrière, bien sûr. Donc, c'est la même chose en termes d'habitacle arrière. Vous verrez sur les statis. Il y a un petit extincteur juste ici. Là, c'est la petite pochette MS Motors. Et regardez quand je vais démarrer cet écran multimédia. Il est vraiment très sympa. J'aime beaucoup, regardez. Voilà, avec le logo qui vient s'illuminer. Et après, vous avez vraiment tout qui est tactile. Sur cet écran. Et vous avez pas mal d'options. Bien sûr, la Climauto, bien évidemment. Les sièges chauffants, le volant chauffant. La caméra entièrement panoramique. Regardez, si je démarre, d'ailleurs, vous allez entendre la sonorité. Et là, vous avez une caméra entièrement panoramique. Donc, on est quand même sur un véhicule rustique. Mais qui, en termes de multimédia et d'options, est vraiment pas mal. Un système audio aussi par Manart qui a été posé. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et après, vous avez tout le multimédia avec les prises USB, etc. Là, juste ici, le réglage des vitres. Là, pour régler votre mode sur la boîte de vitesse. Donc, c'est vraiment un véhicule qui est... Vous voyez, là, si par exemple, je vais dans l'audio. Donc, après, vous avez ici les fonctions du véhicule. C'est plutôt sympathique avec le levier de vitesse, le petit logo juste ici. Là, je démarrais le véhicule. La sonorité, elle est vraiment cool. L'échappement a été modifié par Manart. C'est vraiment très, très sympa. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le faire écouter un petit peu. Je vous montre aussi ce qui se trouve sous le capot. Et après, ce qu'on va aller faire, on va aller faire un petit tour. Bien sûr, l'idéal, ça aurait été d'aller faire du franchissement, etc. Mais là, non, c'est juste ressentir le confort, etc. De la voiture, une petite accélération. Voir ce que ça donne quand même, vu que ça a été modifié par Manart. Ce genre de choses. Voilà. Là, ce qui est cool, c'est que vous pouvez tout voir. Donc, on est sur le 2.7 ECO Boost, connu chez eux. Qu'on peut retrouver sur pas mal de voitures de leur gamme. Mais Manart y a ajouté sa préparation. Et du coup, maintenant, il développe 421 chevaux et 700 newtons de couple. Donc, voilà. On se retrouvera à l'intérieur du véhicule pour le petit essai routier. Bon, voilà la famille, on est à bord de ce magnifique Bronco avec Rémi. Salut ! Il aime bien ce genre de sauterelle. C'est pour ça, je l'ai pris avec moi pour l'essai routier. Mon 4x4, j'aime bien. T'es bien assis haute et tu tombes de la route. Tu sais comment on est haut, là ? C'est ouf ! Regarde, la Toyota, on dirait qu'on peut lui rouler dessus. On est au-dessus d'elle, carrément. Là, c'est un truc de ouf. En plus, là, c'est vraiment la petite de chez Toyota et la petite Aigo. Je pense que je peux passer par-dessus. À mon avis, si je mets un petit coup d'accélération, là. D'ailleurs, l'accélération, tu l'as fait tout à l'heure. Il fait un bon bruit. Ouais, t'as vu le son, il est cool. Ah, où tu parlais à l'arrêt quand on l'a fait écouter, toi ? Mince. On n'était pas sur la même longueur d'onde. C'est vrai que... Dites-nous ce que vous en avez pensé tout à l'heure dans les commentaires quand j'ai fait des petites accès. Mais c'est vrai que la sonorité, elle est plutôt sympathique. Mais en roulant, c'est pas mal aussi. Là, on est en mode drive classique. Mais c'est vrai que le son, il est plutôt cool. Mais quand on le démarre aussi, je trouve qu'il y a une belle sonorité. Tu sens que ça rongonne. T'en penses quoi, toi, de tout ce qui est multimédia ? Bah, tu vois, je pensais que pour une voiture comme ça, l'écran, il allait être hyper ancien. Moi aussi, un peu comme dans les 4x4, les Defender, les autres 4x4, tu vois aussi. C'est un peu ancienne génération. Je ne pensais pas que ça allait avoir un bel écran avec une belle interface et tout. Même toi, au niveau du volant. Même le volant. La prise en main, très cool d'ailleurs, première chose à dire. Prise en main, Full Alcantara, le volant piqué jaune pour tous les détails de céleri qui ont été faits avec le rappel de la couleur carrosserie. Mais c'est vrai que même le volant, il est plutôt pas mal. Après, les seuls trucs, c'est les touches un peu en plastique. Mais ça, c'est un peu le côté, comme tu disais, qu'on peut retrouver dans un Def ou ce genre de voiture. Ça ne me choque pas trop. C'est en adéquation avec le véhicule. Après même, j'ai un cockpit digital, moi. Donc ça, c'est cool aussi pour une voiture comme ça. J'ai mon petit écran à moi. Je pense que c'est cool. C'est confortable, par contre. On est bien assis. On a un bûcheron quand tu conduis. Avec ma capuche comme ça. Tu dirais, tu vas couper du bois. On va aller chasser du sanglier. Non, mais c'est sympa. On se fait un petit barbecue dans la nature, Rémi. Tu as déjà cuit des steaks hachés dans du papier d'alu dans la braise ? Non. Je voudrais goûter une fois. J'ai déjà fait ça avec de la châtaigne. C'est pas mal. On le fera en dessert, la châtaigne. On est très tard à terre avec Rémi. Un plaisanterie mis à part, c'est la guerre. Un petit papier d'alu, un petit steak haché. Tu balances dans la braise. C'est génial. C'est un plaisir simple, Rémi. Un plaisir simple de la vie. Toi, t'es un homme de Cro-Magnon. Exactement. J'ai envie d'accélérer, mais je ne peux pas. Ah ! Ça fait un petit retour. T'as combien de chevaux là-dedans ? Là-dedans, il y a 421. De base, ça fait 400 chevaux. Manart a rajouté 21 chevaux. En gros, si tu veux, t'as le Bronco Raptor. C'est le plus gros. Qui fait 400 chevaux. Donc là, on a la base du Bronco Raptor 400, préparé par Manart. On a 421 et quasiment 700 N de coupe. Après, cette voiture-là, elle n'est pas faite vraiment pour la puissance. Même si là, elle roule vraiment bien. Honnêtement, dès que j'accélère la reprise, etc. Elle est plutôt pas mal. Mais après, ça, c'est surtout pour le look. Et puis, tu passes partout avec ça. On se les dit en off. Les petites vignes du 83. Tu vas dans les terrains comme ça, je pense que tu te régales. Ouais, parce que parfois, avec Rémy, on a des idées. Mais on n'a pas le timing. Lui, lui, je sais qu'au fond, il me hait. Il est faux avec moi. Il me dit pas vraiment la vérité. Parce qu'il y a de l'imagination débordante. Voilà, c'est qu'il y a plein d'idées. On a envie de faire plein de trucs. Mais avec le temps, on ne peut pas. Et là, par exemple, ce matin. Là, si on vous donne l'exemple type de cette journée. Arrivée 9h, sortie des voitures du showroom pour séance photo. Fini quoi, midi ? Ouais. Rémy traite ses photos en même temps que je lui commande un petit tacos, trois viandes. Et à 13h30, on est dans le Bronco pour la vidéo. Et Rémy doit me faire le montage de cette vidéo avant 19h et qu'elle soit prête en ligne pour dimanche. C'est un peu short. En plus, il a pris un tacos trois viandes, donc il va être au ralenti. Je suis en phase de digestion. Ça va que t'es accélération, Rémy ! Ça va. Tu sais que je suis moins surpris. T'aurais été dans une 812 ou un truc comme ça. Ouais, c'est lourd. Mais ça va. Là, par contre, ce qui m'a surpris, c'est le son par contre. Ouais, beau bruit. On est pareil. Là, je ne m'y attendais pas. L'accélération, je n'ai rien senti pour être très fort avec vous. Vous savez que je suis très honnête vraiment avec vous. Mais c'est tellement lourd que c'est normal. Et encore une fois, la personne qui achète ce véhicule, ce n'est pas pour de la performance. Mais ça marche bien pour le véhicule que c'est. Mais la sonorité, c'est le premier truc aussi que je me suis dit. Ouais, quand même, ça m'a surpris. J'aime bien, moi, ça. Moi aussi, j'adore. L'Alcantara, en plus coloré, je trouve ça vraiment bien. Ça donne de la sportivité. Ça change. La petite pote-couille, comme tu dirais. Elle est bien lisse, la tienne, du coup, Rémy. Elle est encore jeune. J'ai envie de doubler à droite, là, en montant sur le trottoir, parce que je peux avec le Bronco. Après, tu as le mur. Mais la couleur et tout, ça, c'est une voiture d'été. Mais tu sais que tu vas sur bord de mer. Ouais, ouvert, complet. Il y a deux trucs possibles avec cette voiture. Soit, on va dans une forêt faire du franchissement et chasser du sanglier. Tu traverses les rivières. Bonsoir, tu enlèves le toit et tu fais monter les minettes à l'été. Ça fait très rigueur. C'est très rigueur. Avec un petit twerk et des billets qui s'envolent. Vous êtes qu'elle team dans les commentaires. Dites-nous. On va cibler notre clientèle YouTube. On va cibler notre communauté. C'est quoi les petits... Ta vie a marqué deux heures, quatre heures, quatre A. C'est pour la motricité de la voiture. Le vache, c'est pas pour l'heure. C'est pour la motricité. Tu peux être en... C'est pour la boîte de vitesse. Tu vois. The goat. Goatmalt. En fait, si tu veux, quand tu vas faire du franchissement, tu peux mettre la boîte en boîte lente. Et du coup, ça te simplifie les passages d'obstacles. C'est fait pour ça, en fait. Ou même, quand il neige vraiment beaucoup, tu peux t'en servir. C'est vrai que la neige, ça peut être pas mal, ça. Ouais. Tu vas dans les neiges bien... Tu viens de me donner une petite idée pour faire un réel s'il neige bientôt. Ouais, va pas neiger à Cannes, frère. Non, à Cannes, c'est mort, là. À Cannes, aujourd'hui, il fait 21 degrés. Peut-être à Oron ? Si. Franchement, si on peut aller là-bas faire une vidéo à Oron, je pense que... Pour vous situer, la famille, je vais regarder la vidéo. Vous voyez, à gauche, là, on a la mer. Donc, on est à Cannes. Salut. On est à Cannes. Et à une Récard. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est pas très long. De route. On a des stations de ski comme Oron, Valberg, Isola 2000. Ça doit plus vous parler pour ceux qui ne sont pas de la région. Et ça, c'est à peine une heure et quart, une heure vingt de route de Cannes. Donc, c'est vrai que c'est un kiff. On est entre terre, mer et neige, montagne. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que s'il neige, ça peut être vraiment cool, celui-là, dans la neige. En plus, le jaune, il est exceptionnel. Je pense que ça peut bien péter dans la neige. Donc, voilà. Mais franchement, après, on n'a pas pu bien rouler, puisqu'il y avait vraiment beaucoup de voitures lentes devant nous. Après, en soi, ça, c'est bien de le montrer à l'extérieur. Ouais, on s'était dit qu'on faisait un petit passage roulage quand même, pour avoir cette sensation, déjà, voir le confort de la voiture. Parce que vous avez vu les jantes et les roues à crampons, enfin, les pneus à crampons. Donc, on voulait quand même voir ce que ça donnait. Et honnêtement, c'est très, très, très confort. Même la boîte de vitesse, elle est nickel. Pas d'à-coups, même quand j'ai accéléré. Ça fait vraiment penser aux Mustangs, les nouvelles générations. Honnêtement, ça, il n'y a vraiment pas de problème. Et nous, on va se faire, du coup, un petit dernier passage bord de mer. Mais franchement, il est cool, hein ? J'adore, moi, j'adore. Pour avoir un 4K QC dans ton petit stock. Ouais, puis c'est hors du commun. C'est ça. Encore une fois, il n'y en a que 10 au monde, la famille. Vraiment très peu, donc très contente d'avoir pu vous le présenter sur la chaîne. Et pour être plus franc avec vous, je ne connaissais pas cette voiture avant que mon client me fasse cette recherche personnalisée. Vous imaginez ? Pourtant, je suis très friand de préparation, etc. Mais je n'avais jamais vu le Bronco Manart. Par contre, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça très sympa. Et grande, grande diff quand même entre un Bronco d'origine et un Manart. Ça, je pense que vous nous la testerez aussi dans les commentaires. Mais c'est vrai que c'est complètement différent. Donc voilà, famille. Assez parlé. J'espère encore une fois que vous aurez kiffé cette nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez aimé ou pas du tout, comme d'habitude. Et après, à partir de lundi matin, Rémi, il est là. Même dimanche soir, cash. Il lui, les commentaires, il les sélectionne. Ceux qui sont méchants, il les recherche sur Google pour leur envoyer des jambes d'atomes ici. Les entrées mises à part, on s'en sert vraiment, positif ou négatif, comme d'hab. Très important pour progresser. Il faut accepter la critique. Donc voilà, la famille. Encore un grand merci de nous avoir suivis sur cette nouvelle vidéo. Et à bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501